Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier débat de l'édition 2017 de la semaine des ambassadeurs. Aujourd'hui, on parle climat. Quel est le rôle des ambassadeurs dans la promotion de la vision française de l'écologie à l'étranger ? Les récentes prises d'opposition du président américain sur l'accord de Paris ont-elles changé la donne ? Comment l'environnement est-il devenu un enjeu de premier ordre de notre diplomatie ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai avec moi plusieurs invités. Gérard Harrault, vous êtes ambassadeur à Washington. L'actuelle administration américaine a changé de position sur l'accord de Paris. Vous allez nous en dire plus. À côté de vous, j'accueille Jean-Charles Bertonnet. Vous êtes ambassadeur en Indonésie, un pays qui prend les menaces liées au réchauffement climatique très au sérieux. Enfin, Brigitte Collet, vous êtes ambassadrice thématique pour les énergies renouvelables et la prévention des risques climatiques. Vous dépendez à la fois du MEAE et du ministère de la Transition écologique et solidaire. Alors, vous avez tous assisté au discours du président de la République. Mardi matin, il a annoncé le 12 décembre la tenue d'un sommet international sur le climat pour faire un point étape sur l'accord de Paris et pour, je cite, mobiliser les financements nécessaires. Est-ce le signe qu'Emmanuel Macron veut s'inscrire dans une sorte de continuité avec son prédécesseur sur les questions climatiques ? Brigitte Collet. Écoutez, le président de la République a montré qu'il était très engagé sur les questions climatiques. Il l'a montré dès le début de son mandat. Et l'annonce de ce sommet du 12 décembre à Paris pour marquer le second anniversaire de l'adoption de l'accord de Paris est une confirmation de cet engagement. Alors, ce sommet se veut un point d'étape. Voilà, je pense que nous pourrons démontrer que l'accord de Paris est déjà un succès, qu'il a été ratifié déjà par 160 pays, que l'action de mise en œuvre a vraiment commencé à la manière résolue. Mais nous, ce que nous voulons, France, c'est accélérer la mise en œuvre de cet accord et notamment à travers la mobilisation des financements. Du coup, est-ce que ce discours confirme en quelque sorte que désormais, l'écologie est l'une de vos principales missions en tant que représentant de la France à l'étranger ? Monsieur Bertonnet. Absolument. Pour reprendre l'exemple de l'Indonésie, nous avons fait des démarches avec mon collègue allemand et mon collègue de l'Union européenne pour encourager l'Indonésie à continuer d'adhérer aux engagements de Paris sur le climat après la décision américaine dont Gérard parlera certainement. Et nous avons eu le plaisir de constater que l'Indonésie restait fermement ancrée dans cet accord et elle est directement concernée à plusieurs égards, notamment parce que c'est un pays, un vaste pays archipélagique concerné par les phénomènes climatiques extrêmes. Et donc, elle a tout intérêt à avoir réalisé les engagements de l'accord de Paris. Oui. Cette mission prend un sens particulier pour vous, monsieur Haro. Aux États-Unis, comment concrètement vous essayez de faire changer peut-être la position américaine sur le climat, en rappelant que Donald Trump a déclaré qu'il voulait se retirer de l'accord de Paris ? D'abord, pour montrer mon efficacité, c'est-à-dire que j'ai passé deux mois à essayer de convaincre l'administration américaine de ne pas se retirer de l'accord de Paris. Donc, j'ai évidemment apparemment échoué. Mais d'une certaine manière, moi, je reste optimiste parce que lorsque vous parcourez cet immense pays, lorsque vous traversez le boulevard périphérique de Washington, vous vous rendez compte que, par exemple, toutes les villes sont démocrates. Elles représentent 50 % des émissions et elles sont toutes engagées dans la lutte contre le changement climatique. La plupart des grandes entreprises, c'est la même chose. Moi, j'ai rencontré les PDG de Walmart. Walmart, c'est le plus grand nombre d'employés au monde avec l'armée chinoise. Mais vous avez aussi Coca-Cola, Delta Airlines, etc. Toutes les grandes entreprises sont également engagées. Vous avez de nombreux États également. Et puis, vous avez la créativité de ce pays. Vous allez dans les laboratoires et vous vous rendez compte que la technologie est là, où elle est vraiment... Elle sera là demain. Et puis, lorsque vous regardez les États-Unis, c'est le pays au monde qui est le plus concerné par les énergies renouvelables. Le Midwest, c'est un immense canal de vent, n'est-ce pas ? Alors, l'Iowa, l'État le plus conservateur du pays. 30% de son électricité, c'est l'électricité éolienne. Dans l'Ouest, évidemment, le soleil. Donc, de nouveau, au-delà des querelles théologiques du Parti républicain sur le changement climatique, je pense qu'en réalité, les États-Unis restent engagés. Vous me dites même que dans des États républicains, il y a des initiatives en faveur de l'écologie qui sont mises en place. Vous preniez l'exemple de l'Iowa, par exemple. Ah oui, il y a aussi l'Oklahoma, où il va y avoir la plus grande ferme éolienne. Parce que les Américains sont des pragmatiques. Donc, une fois qu'on a expulsé le côté théologique du changement climatique, si vous parlez d'efficacité énergétique, par exemple, si vous allez voir le gouverneur de l'Oklahoma et vous lui dites « L'énergie éolienne, c'est beaucoup moins cher que l'énergie fossile », lui, il ira très bien « Vive l'énergie éolienne ». Donc, il y a le côté pragmatique américain qui joue aussi en faveur de la lutte contre le changement climatique. On en parlait hors plateau, Brigitte Collet. Vous me disiez que finalement, ce retrait américain, cette menace de retrait américain, avait en quelque sorte réveillé l'accord de Paris. Disons qu'elle a amené un certain nombre de pays et d'acteurs à se mobiliser encore plus. À se mobiliser encore plus et à travailler vraiment avec ce sentiment d'urgence. Alors, ce sentiment d'urgence, on l'avait eu au moment de la ratification de l'accord de Paris. L'accord est entré en vigueur à une vitesse absolument sans précédent. Mais il y a maintenant l'aspect action sur le terrain. Et Gérard Harrault vient de mentionner toute l'action des collectivités locales, des entreprises, des chercheurs dans ce domaine. Et ça, là, vraiment, on a senti quelque chose. Et nous, France, nous y contribuons, notamment à travers cette initiative « Make our planet great again », qui invite tous ceux qui peuvent innover dans le domaine du changement climatique à travailler avec nous. Et ces mots, justement, « Make our planet great again », prononcés par Emmanuel Macron, comment ont-ils été accueillis, par exemple, en Asie du Sud-Est ? Je crois que ça a eu un impact important. Ça a permis de remobiliser, un peu comme le disait Brigitte, ces grands pays émergents d'Asie du Sud-Est derrière l'accord de Paris. Et il y a aussi dans ces pays-là des capacités de recherche non négligeables qui sont tout à fait prêtes à se mobiliser, à coopérer avec nous. Et les sujets ne manquent pas sur un pays comme l'Indonésie. On a la déforestation, j'y reviendrai. On a les sujets de type hydrolienne, le solaire, bien sûr, puisqu'on est dans un pays tropical. Donc il y a énormément de sujets, de projets bilatéraux concrets qui sont stimulés par la perspective de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et ça, c'est très important de savoir qu'on a des partenaires tels que l'Indonésie et d'autres pays du Sud-Est, d'ailleurs, mobilisés derrière cet accord pour aller vers une mise en œuvre pratique à travers des projets bilatéraux très opérationnels. Du coup, est-ce que l'image de la France a-t-elle fini de changer avec ces mots du président de la République ? Est-ce que finalement, le retrait des États-Unis laisse la France leader sur les questions environnementales, sur le plan international ? Gérard Arrault ? Tout d'abord, l'élection d'Emmanuel Macron en elle-même, d'étant donné la jeunesse de notre président, avait donné à la France une image de renouveau. Et l'engagement du président de la République pour la lutte contre le changement climatique a évidemment éveillé, a eu énormément d'échos parmi les jeunes, parmi... Et pas seulement les démocrates, parce qu'une majorité des républicains, l'électeur républicain, considère qu'il y a un changement climatique. Cela a eu énormément, énormément d'échos. Vous savez que le président a fait appeler les scientifiques qui voulaient travailler sur ce domaine, a proposé des projets de recherche. Et nous avons eu plus de milliers de scientifiques américains qui ont proposé de venir travailler en France ou travailler avec les équipes françaises dans le domaine du changement climatique. Concrètement, Brigitte Collet, maintenant, quelles sont les prochaines étapes pour que l'accord de Paris soit entériné ? Est-ce que je peux revenir sur un point d'abord ? Il n'y a pas encore de retrait américain de l'accord de Paris. Il y a une intention américaine, mais qui ne pourra au plus tôt prendre effet que le 4 novembre 2020. C'est-à-dire quasiment à 4 jours de la prochaine élection populaire. Voilà. Et ce que nous entendons des Américains, c'est qu'ils comptent continuer à participer au processus. Parce qu'il y a un processus qui est toujours en cours pour préciser certaines dispositions de l'accord de Paris. L'accord de Paris fixait un cap, ne pas dépasser les 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Une manière d'atteindre ce cap, avec chaque État parti qui doit prendre des actions nationales. Mais surtout, il met en place un mécanisme. Un mécanisme d'évaluation globale. Tous les 5 ans, nous devrons faire le bilan de notre action à partir de 2023. Et donc, il nous reste à organiser notamment ce bilan, savoir quelles sont les données qui sont nécessaires, comment on doit rendre compte de tout ça, comment on doit évaluer. Et donc, il y a tout ce travail un petit peu technique que nous sommes en train d'accomplir et que nous devons achever fin 2018. Et a priori, les Américains vont participer à ce travail, ce qui nous donne l'espoir qu'ils resteront engagés. Et concrètement, il y a des pays qui sont non signataires de cet accord. Comment les convaincre ? Alors, actuellement, on a 160 États partis. On espère d'ici la fin de l'année arriver à 170, 175, ce qui est quand même remarquable. Il en manquerait une vingtaine. Quels sont-ils, par exemple ? Écoutez, il y a des pays qui sont en difficulté politique, des pays où, notamment, il y a des situations d'instabilité ou de conflit. Donc, je pense que ces pays doivent d'abord surmonter ces difficultés. Il y a ensuite des pays qui ont des processus législatifs un petit peu plus lents que les noms. Par exemple ? La Suisse. La Suisse. La Suisse, le Liechtenstein. La Belgique, non ? La Belgique a ratifié. Les Pays-Bas viennent de le faire. Donc, ce n'est pas une question d'intention. L'intention est là, mais il y a un processus qui prend un certain temps. Dans les pays qui n'ont pas ratifié, mais pourraient le faire d'ici la fin de l'année, on pourrait avoir l'Iran, on pourrait avoir le Koweït, des pays africains, latino-américains également. Donc, vraiment, la mécanique est en cours. D'autres nous ont dit qu'ils auraient besoin d'un peu plus de temps, comme la Russie, à cause de son processus. La COP21 reste un grand succès pour la diplomatie française. Vous, où étiez-vous à ce moment-là ? Et comment vous avez vécu ce moment de l'intérieur, Gérard Rau ? Moi, j'ai sillonné pendant toute l'année, j'ai sillonné les États-Unis pour essayer de convaincre, pour essayer d'expliquer. Parce que ce qui est remarquable dans la COP21, c'est la méthode qui a été suivie par les Français, et notamment cette idée d'appropriation nationale. C'est-à-dire que c'est chaque pays qui, d'abord, rejoint un mouvement, mais un mouvement général, et qui décide pour lui-même qu'est-ce qu'il va faire. Ça, c'était le premier. Le second, c'est pas seulement du top-down, c'est pas seulement les pays qui décident, vous ne changez pas de mode de vie, parce que c'est un changement de mode de vie, si vous ne mobilisez pas les sociétés, les entreprises, les territoires, les villes, etc. Et ça, c'est quelque chose que nous avons, je crois, nous avons réussi à le faire, et nous avons parlé à tout le monde, nous n'avons pas réussi. Chaque pays avait ses propres contraintes, et ça, nous l'avons reconnu. Après tout, un pays qui est un producteur majeur de charbon, évidemment, pour lui, c'est plus difficile que pour nous qui ne produisons pas de charbon. Donc, il faut tenir compte de cela, et je crois que c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, pourrait être une inspiration pour notre diplomatie sur d'autres sujets. Et même sur la méthode, on a vu la naissance d'une véritable task force à la française, j'ai envie de dire, une équipe interministérielle qui s'est mise au travail pour faire réussir ce projet. Brigitte Collet ? Oui, je crois que ça a été une des clés du succès. En dehors de l'engagement très fort de nos autorités, et puis de la mobilisation du réseau diplomatique, on a réussi à réunir l'expertise française des administrations françaises pour cette équipe interministérielle, composée, bien sûr, d'agents des affaires étrangères, du ministère chargé de l'environnement et de l'énergie, des finances, de l'agriculture, l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Enfin, voilà, une équipe très experte qui a beaucoup travaillé et que nous avons décidé de prolonger, d'ailleurs, parce que nous restons extrêmement engagés. Justement, cette prolongation, comment se passe-t-elle sur le terrain ? Parce que la COP n'est plus dirigée par la France. Comment la France continue, sur le terrain, à travers ses ambassades, de montrer l'exemple sur l'écologie dans les pays dans lesquels est présente, monsieur Bertonnet ? Vous, vos initiatives ? Comme l'a dit Brigitte, la ratification est acquise par un certain nombre de pays, dont l'Indonésie, qui a ratifié dès novembre 2016. Maintenant, il faut que chacun mette en œuvre ses engagements volontaires. Et pour un pays comme l'Indonésie, lui aussi producteur de charbon, et qui a un lourd passé en termes de déforestation, il y a beaucoup de travail à faire. Et bien sûr, la France, avec d'autres, il y a d'autres pays qui ont des coopérations importantes, comme l'Allemagne, la Norvège, etc. Il faut que nous coopérions davantage avec l'Indonésie pour la mise en œuvre, pour aller vers un plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, pour mettre un terme à la déforestation, pour stopper l'assèchement des tourbières. Enfin, il y a toute une série de sujets très concrets qu'il faut mettre en œuvre. Il faut surveiller, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'initiatives de producteurs indépendants qui se mettent à convertir, par exemple, des tourbières de manière sauvage. Donc il y a tout un appareil de suivi, de désengagement, de mise en œuvre de ces engagements qui est très important. Et la France, bien entendu, est aux côtés de pays émergents tels que l'Indonésie pour assurer le suivi de ces engagements. Justement, l'intérêt que mon Jakarta pour les questions environnementales montre aussi que l'écologie n'est pas un sujet réservé aux pays riches. Non, la contrainte est très forte pour des pays émergents qui ont une croissance soutenue, une croissance démographique, une croissance économique, donc qui ont des besoins en énergie très importants. Et il faut passer ce cap, il faut changer de paradigme et mettre l'accent sur le renouvelable, sur les économies d'énergie, parce qu'il y a énormément de marge d'économie dans ces pays. Et sachant que la déforestation explique en gros 50% des émissions d'un pays comme l'Indonésie, en stoppant, en ralentissant fortement la déforestation, déjà, on réalise en quelque sorte 50% de l'engagement de ce pays. Et donc, ça, c'est une piste très importante. Et vous, concrètement, quels sont vos interlocuteurs sur place ? Eh bien, on a naturellement le ministre, d'ailleurs, de l'énergie et des forêts. Donc, le titre, en soi, est symbolique. Et puis, toute une série d'entreprises, de grandes entreprises énergétiques. D'ailleurs, les Indonésiens sont un peu organisés, un peu comme nous, avec des grandes entreprises publiques. Donc, il faut convaincre, par exemple, d'accepter de prendre dans leur réseau l'énergie produite par le renouvelable, qui est forcément un peu plus chère. Donc, ça suppose des subventions. Voilà, il y a tout un travail de conviction auprès des autorités et des grandes entreprises que nous faisons en tant qu'ambassade. Mais nous avons aussi créé, à l'occasion de la visite de Jean-Marc Ayrault, un groupe de travail mixte sur les renouvelables avec le ministère indonésien de l'énergie. Donc, il y a toute une série d'initiatives publiques et au niveau des entreprises qui sont présentes sur place pour aller vraiment vers, notamment, une montée en puissance des énergies renouvelables dans le mix énergétique de l'Indonésie. Alors, parlons maintenant du plan climat. Nicolas Hulot en a fait sa priorité. En quoi cela vous concerne-t-il, vous, les ambassadeurs ? M. Harou. Pour nous, d'abord, c'est montrer aux Américains, montrer à la société américaine que nous sommes sérieux, que nous nous appliquons à nous-mêmes les engagements que nous leur demandons. Donc, cela permet d'alimenter le dialogue entre les sociétés. M. Bloomberg, Michael Bloomberg, qui était le représentant spécial du secrétaire général pour le changement climatique pour les villes, a créé un groupe aux États-Unis avec les entreprises, les États, les villes et nous dit, et il est venu voir le président de la République française et il a dit, moi, je m'engage à ce que les États-Unis tiennent leurs engagements et cela, quelle que soit la décision de Washington. Et donc, nous devons maintenant avoir un dialogue au niveau, au-dessous de l'État fédéral et nous avons toute la crédibilité, de nouveau, grâce à notre plan climat. Nous apportons des nouvelles idées et ça, les Américains, évidemment, ils sont très sensibles. Est-ce que vous donnez un exemple révélateur d'initiatives mises en place par une ville ou un État sur l'environnement aux États-Unis qui contraste avec la position actuelle de l'administration républicaine à la Maison-Blanche ? Vous savez, vous avez dans toutes les villes, vraiment, vous allez voir, dans toutes les villes, toutes ont mis en place des plans pour réduire leurs émissions climatiques. Le toit de la mairie de Chicago a été végétalisé. Ils ont mis deux ruches et ils m'ont offert, naturellement, du miel. Et je peux vous dire que l'ambassade de France a fait la même chose. Nous sommes une ambassade verte. Nous avons des ruches sur le toit végétalisé dans l'ambassade de France et nous avons été reconnus à Washington comme l'ambassade la plus verte de la ville. Alors, on parlera ensuite des ambassades vertes, mais, justement, ce plan climat, est-ce une aide pour vous pour votre crédibilité envers vos interlocuteurs, M. Bartonet, comme vous le disiez ? Oui, absolument. Et je voudrais notamment mentionner l'axe 15 du plan climat qui concerne la déforestation, justement, qui est un sujet majeur en Indonésie où, notamment, la culture de l'huile de palme a cru de façon exponentielle de ces 20 dernières années. Au détriment du couvert forestier de ce pays. Donc, il y a une prise de conscience maintenant partagée par les producteurs et les consommateurs et il est très important qu'il y ait non seulement un dialogue, mais une coopération entre producteurs et consommateurs pour aller vers ce que Nicolas Hulot appelle l'huile de palme durable, c'est-à-dire une huile de palme avec zéro déforestation, avec des engagements très forts des entreprises, avec des systèmes de contrôle, des systèmes de certification qui inclut les grandes ONG qui surveillent ça de très près à juste titre. Donc, il y a tout un travail à faire. J'insiste en commun avec les producteurs parce qu'eux-mêmes ont pris conscience que ça ne pouvait pas continuer. Et donc, voilà, c'est un des sujets, l'axe 15 du plan climat concerne ce qu'on appelle la déforestation importée. Donc, un engagement très fort de la France et de l'Union européenne, d'ailleurs, à terme, de n'importer que de l'huile de palme durable la comptée de 2020. Et c'est là-dessus que nous travaillons. Alors, on a beaucoup reproché à la France de la traîne sur les questions environnementales par rapport aux pays de l'Europe du Nord, par exemple. Est-ce que nous, maintenant, on apparaît comme le bon élève de la classe ? Brigitte Collet. Je pense que dans le domaine climatique, oui, nous apparaissons comme un bon élève, un pays très ambitieux. Le président de la République a dit aussi quelque chose ce matin sur ce point-là. Il faut qu'il y ait cohérence entre notre action nationale, européenne et internationale. Notre crédibilité à l'international tient à ça. Dans le plan climat, il y a un certain nombre de mesures innovantes qui ont retenu l'attention. Quand la France dit qu'elle veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, ça porte, quand elle annonce des mesures spécifiques pour aller vers cet objectif, ça retient l'attention. Donc, nous espérons, à travers ces mesures nationales, avoir une sorte d'effet d'entraînement. Et c'est ce qui assoit aussi la crédibilité de notre action à l'international qui est très importante. Vous avez dit tout à l'heure est-ce que c'est autre chose qu'une préoccupation de pays développés ? C'est d'abord, je dirais, les pays confrontés au risque climatique sont d'abord des pays en développement. Que ce soit les petits États insulaires confrontés à la montée des eaux, que ce soit des pays d'Afrique confrontés à la sécheresse, ces pays-là sont très ambitieux. Au moment de l'adoption de l'accord de Paris, moi, j'étais en Éthiopie. Je peux vous dire que ça fait longtemps que l'Éthiopie avait son plan climat et ses objectifs parce qu'elle avait perçu le danger et la nécessité de mobilisation. Et dans le volet international de notre action, il y a tout un volet solidarité. Comment soutenir l'action des pays en développement, notamment à travers l'Agence française de développement ? Ça, c'est un grand axe de notre action. On va parler maintenant d'une initiative mise en place par le MEAE, l'initiative Ambassade Verte qui a pour but de rendre plus respectueuse de l'environnement nos ambassades. Vous, M. Harouf, vous avez fait allusion tout à l'heure à cette initiative. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement à Washington pour rendre l'ambassade de France plus verte ? D'abord, nous avons eu, je dirais que le hasard a fait que nous avons dû renouveler toutes nos installations énergétiques. Donc, ça nous a permis, puisque l'ambassade a été construite il y a à peu près une trentaine d'années. Donc, ça nous a permis de mettre en place des systèmes énergétiques économes. Et ensuite, comme je l'ai dit, nous avons végétalisé les toits. Nous avons mis en place les systèmes d'éclairage, notamment, qui fait que lorsqu'il n'y a personne dans une pièce, l'éclairage s'arrête. nous avons installé deux ruches et la ville de Washington fait un concours des ambassades vertes. Et la France a gagné ce concours comme étant l'ambassade la plus verte de la ville de Washington avec vraiment un combat très, 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 très difficile avec nos collègues allemands et nos collègues scandinaves. Bien, félicitations pour ce prix. Et vous, M. Bertonnet, en Indonésie, qu'est-ce que vous avez fait pour rendre votre ambassade plus verte ? On a notamment construit une nouvelle ambassade qui a mis fin à la dispersion. On avait une dispersion de nos sites qui, avec les embouteillages monstrueux que connaît cette ville, occasionnaient vraiment un bilan cardone catastrophique. Donc, on a déjà regroupé pratiquement tous les services de l'État à Jakarta sur un seul site, sur un nouveau site. On a beaucoup mis l'accent sur la climatisation parce que dans un pays où il fait entre 26 et 30 degrés, tout au long de l'année, les besoins de climatisation sont importants. Donc, il faut absolument les contrôler, veiller à fermer les climatisateurs en quittant son bureau. Donc, il y a eu un gros effort de fait. On a réussi à réduire la facture d'électricité de l'ambassade de cette façon. On a aussi mis en place des imprimantes réseau qui permettent de centraliser les impressions à un endroit et de supprimer les imprimantes individuelles. On a multiplié aussi les visioconférences parce qu'on a pas mal d'antennes culturelles à travers ce pays long de 5000 kilomètres. Donc, pour éviter les missions superflues, on a fait pas mal de réunions en vision conférence avec les antennes culturelles au sein de l'Indonésie. Voilà quelques-unes initiatives que nous avons prises. D'ailleurs, le prix de l'ambassade verte sera remis dans quelques minutes. Brigitte Collet, ça a beaucoup d'initiatives dans toutes les ambassades de France à l'étranger. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'initiatives. C'est intéressant de voir les collègues très mobilisés là-dessus. Moi, je dois dire qu'en Éthiopie, j'avais la chance d'être dans une ambassade installée dans un parc. Donc, on a pu installer des ruches, mettre des chauffe-eau solaire, s'occuper de réduire l'usage de l'eau pour l'arrosage, gestion des déchets. Et puis aussi, une action intéressante de coopération. Nous fournissions chaque année à la municipalité d'Addis-Abeba des plans d'espèces qui étaient dans notre parc. Je voudrais revenir sur ce que disait Jean-Charles. Il disait qu'ils avaient réduit la dépense, la note d'électricité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement le changement climatique, c'est l'efficacité énergétique. En réalité, c'est aussi bon pour les contribuables. En réalité, nous réduisons notre consommation d'énergie aussi. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce dernier débat de la semaine. Et merci à vous, internautes, de nous avoir suivis. Restez branchés sur France Diplomatie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada